Cet épisode est une présentation de Clarins. Salut tout le monde, j'espère que vous passez une excellente semaine. Il me fait vraiment plaisir de vous offrir un autre épisode de Génération Sidechick. Et aujourd'hui, j'ai comme collaborateur à l'épisode Tena, qui est une entreprise qui partage des valeurs et une mission quand même très similaire à celle de Génération Sidechick. Comme vous le savez, je prône personnellement, et Génération Sidechick aussi, une vie active, pleinement épanouie. Et je veux vraiment qu'on soit capable, au fil des discussions qu'on a ici dans le Salon GS, de déstigmatiser des sujets qui parfois sont remplis de tabous. On est gêné d'en parler et pourtant, c'est complètement naturel et normal. Et Tena, c'est ça qu'ils font en ce moment. C'est une entreprise qui offre depuis plus de 60 ans, je m'en disais 100 ans, mais c'est 60 ans, pardon, à déstigmatiser justement tout ce qui est apprécié à l'incontinence chez les hommes et chez les femmes. Ils offrent des produits vraiment pour les accompagner à mener une vie pleinement active, les garder confortables et au sec, malgré tout ça. Il n'y a vraiment rien de gênant à avoir de l'incontinence. Il y a des millions de femmes qui ont de l'incontinence et qui doivent vivre avec cette situation-là. Et Tena est là pour leur offrir des produits, répondre à leurs besoins de façon courante. Donc c'est disponible un petit peu partout dans le monde. Et je pense que c'est important d'en parler, d'enlever justement le stigma qui entoure le sujet et qu'on puisse mettre une petite bombe là-dessus. Et surtout pour les générations futures qui soient à l'aise de parler de les changements qui s'imposent au fil du temps dans leur santé, dans leur corps. Donc bref, ça me fait vraiment plaisir de collaborer encore une fois aujourd'hui à ouvrir un sujet qui est en lien avec le changement du corps. On parle ici des hormones. Changement hormonal, mesdames, vous savez de quoi je parle. Et voilà. Si jamais vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'informations sur Tena ou sur leurs produits, je vous invite vraiment à les faire un tour sur leur site internet, tena.ca. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, je vais déstigmatiser les hormones, vraiment démystifier tout l'ensemble du sujet avec une professionnelle qui est coach santé, elle est pharmacienne médicale. Elle accompagne les gens depuis plusieurs années maintenant à mieux gérer leurs médicaments, à savoir qu'est-ce qui est bon pour eux, qu'est-ce qu'ils devraient enlever ou modifier dans leur train de vie pour vraiment avoir une santé optimale dans toutes ses facettes. Je parle ici de Julie Dohan. Vous pouvez la retrouver sur son site internet qui est Julie Dohan, Do-A-N... Non, Do... D-O-A-N, mon Dieu, j'étais tellement excitée. D-O-A-N, voilà. Health.com. C'est une femme formidable. Il me fait vraiment plaisir de la recevoir aujourd'hui pour parler vraiment de notre santé. C'est quoi les bonnes habitudes à avoir? Comment venir contrer les effets, par exemple, d'un débalancement hormonal? Mieux comprendre aussi c'est quoi qui se passe dans notre corps quand on a nos règles à l'arrivée de la ménopause ou autre. Donc, ça va être une discussion vraiment très, très riche et intéressante. Et je vous assure que vous allez apprendre des affaires assurément. Et pour parler de ça, je vais être accompagnée de ma douce acolyte, Rose Simard, qui a sans aucun doute plein de questions maintenant qu'elle est rendue à huit mois de grossesse. Elle sait vraiment c'est quoi le changement hormonal, je vous le jure. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, c'est le temps de la Minute Clarins. C'est comme par magie. Je vous présente une nouveauté chez Clarins qui peut vraiment avoir un lien avec le sujet d'aujourd'hui parce que lorsqu'on a des changements hormonaux, il peut y avoir ce qu'on appelle de l'acné. Oui, oui, de l'acné qui sort sur notre visage. Et ce petit produit est une merveille. Ça s'appelle le Clear Out. Vous le voyez, c'est une petite potion magique. Et le nom le dit bien, ça Clear Out les imperfections telles que l'acné ou les rougeurs. C'est un produit qu'on utilise avec un Q-tip, un cure-oreille. On va tremper dans le liquide, mettre sur la zone à traiter avant le dodo et le lendemain matin, comme par magie, c'est parti, je vous le dis. Merveilleux. Et ça ne vient pas vraiment assécher la peau, ça ne vient pas abîmer l'épiderme. Vous n'allez pas avoir de cicatrices avec ça. C'est un produit qui est vraiment très doux, mais qui fait le travail comme du monde. C'est disponible dans une pharmacie près de chez vous ou sur clareins.ca. Sous-titrage ST' 501 Hello, hi! Bonjour. Salut, bonjour. On va parler comme ça tout le long, vu que tu es français, anglais. Il y a de la mienne, je laisse passer. Julie, ça ne marchera pas aujourd'hui. Ça ne fait plus pour tout le monde. Comment vas-tu, Julie? Moi, je suis super bien. Et vous? Oui, ça va bien. Merci de t'être déplacée à la dernière minute. Comme ça, on va se le dire, je t'ai contactée assez rapidement parce que j'étais quand même, il faut qu'on finisse l'année 2022. Bien non, sur une bonne note. Mais j'avais vraiment, vraiment envie de parler. Ça a été long avant de trouver, je pense, les bons spécialistes. Puis je pense que tu es comme notre petite fée qui va nous éclairer. Je vais dire les femmes, mais les hommes aussi, c'est juste que c'est moins problématique pour eux. Mais là, on parle des hormones. Je sais que tu travailles, tes coachs vraiment santé. Tu travailles avec des gens de différents, je vais dire, problématiques. Mais tu sais, ce n'est pas toujours... Les gens, des fois, ils ont juste envie d'optimiser leur santé et non juste j'ai envie de régler un problème. Mais les hormones, ça doit être un sujet pour lequel tu te fais souvent aborder, non? En effet. Oui. Je ne veux pas, les hormones, ça contrôle vraiment tout. Et même la discussion qu'on avait avant, c'est vraiment très mal compris. Oui. Donc, il y a beaucoup de questions. Mais on dirait aussi, dans les dernières années, on est plus à l'affût du cycle mensurel, des balancements hormonaux. Donc, je pense que ça vient de là aussi, l'intérêt. Certainement. Certainement. Mais tu sais, d'abord et avant tout, on dirait que c'est comme niaiseux comme question, mais je me suis dit, on va mettre la table. Ça sert à quoi des hormones dans le corps? Mais dans le fond, les hormones, c'est des messagers chimiques qui envoient des différents messages dans notre corps pour favoriser le bon fonctionnement. Tu sais, les hormones, c'est nécessaire à la croissance, au développement, au métabolisme, la fonction sexuelle, la reproduction, l'énergie. Et dans le fond, toutes les fonctions qu'on peut penser dans le corps, ça sert à ça. Donc, quand tu dis messager, c'est que ça va, par exemple, d'une cellule au cerveau? En fait, ça commence du cerveau. C'est l'inverse. Exactement. On a une glande dans le cerveau qui va envoyer d'autres messages dans d'autres glandes. Donc, on a une glande hypothalamus dans le cerveau, la thyroïde, les surrénales, les ovaires, et bref, le pancréas aussi, parmi d'autres. Et ces glandes-là, eux aussi vont produire d'autres hormones, donc comme des messagers, pour envoyer un message à différents organes pour favoriser soit leur fonctionnement ou, en fait, inhiber leur fonctionnement quand ils sont un peu trop hyperactifs. C'est comme... Ils aident à trouver une balance dans les différentes fonctions du corps. OK. OK, parfait. C'est quand même très complexe, sachant que tu peux être débalancé, mais à plusieurs... À plusieurs rangs. Exactement. Puis j'ai oublié de dire, tu sais, comme non seulement que le cerveau communique avec le reste du corps, les organes, mais après, les organes ou à travers les hormones vont communiquer au cerveau pour un peu comme redonner un certain message. C'est bien reçu ou non, ça ne fonctionne pas. Exactement. OK, parfait. Donc, c'est vraiment... 14. Ça va t'en haut. Bon, ça devait t'intéresser, le sujet aujourd'hui, vu que... Bien, enceinte ou pas enceinte, c'est... Tu es enceinte même si ça ne paraît pas beaucoup, parce que petite, petite, grosse encore. Petite, encore... Ça m'intéresse, enceinte ou pas enceinte, parce qu'étant des femmes, on sait que ce n'est pas toujours facile. Oui. Puis, un changement, j'avais fait dans ma vie il y a quelques années, ça a été d'arrêter la pilule contraceptive, peut-être deux années, trois ans. Puis après ça, j'ai été un messager de la pilule... Un messager de ne plus la prendre avec mes amis et tout. Bien, pas que j'ai convaincu, mais à chaque fois, quelqu'un était en questionnement puis qu'il venait me voir... Mais pourquoi? Bien, moi, j'ai tellement aimé arrêter la pilule contraceptive. Je me suis tellement sentie différente dans mon corps puis j'avais comme reconnecté avec plein de facettes que de... Comme quoi? Je peux-tu te demander des détails? Je suis comme fascinée parce que moi, j'ai mon expérience et à l'inverse. Ah oui? À certains de nous. Bien, il y a eu des trucs qui étaient moins le fun, comme il y a eu de l'acné qui est arrivé, ça, c'était moins le fun. Mais moi, ça faisait comme en sorte que, à chaque fois, j'étais dans ma semaine, mon anxiété était vraiment intense. Puis vers la fin, j'étais comme... C'est pas normal. Tu sais, je le vois qu'il y a une différence. Je sais que je suis anxieuse, mais je sais que je suis trop anxieuse par rapport à ce que je vis vraiment. J'avais ça, j'avais... Que je me suis sentie comme vraiment moins... Pas semblable que je me sentais enflée, mais on dirait que quasiment le lendemain, j'étais de retour dans mon corps. Je ne savais même pas que j'étais partie. Bien, c'est ça. C'est quand ça faisait certaines années... Bien, c'est ça. Ça faisait au-dessus de 10 ans, c'est sûr. Il y a plein de changements comme ça qui se sont passés qui m'ont vraiment rendue heureuse. Puis ça me fait plaisir d'en parler à mes amis quand ils sont en questionnement. Est-ce que j'arrête ou je continue? Moi, j'ai le messager de la bonne nouvelle. Je suis comme, wow, faites-le, faites-le. Puis en ce moment, j'en ai beaucoup qui ont arrêté et qui vivent ces émotions-là et ces changements-là. C'est ma petite discussion du samedi. Du samedi. J'adore. Ah là là. Moi, je dis que ça a fait l'inverse, mais pas... Tu sais, moi, j'avais... J'avais des règles plus abondantes. Bien, en fait, pas nécessairement plus abondantes en termes de quantité, mais au lieu de durer, mettons, aujourd'hui, mes règles, je prends plus la pilule contraceptive depuis, je pense, un an et demi, deux ans. Oui, à peu près. Mais mes règles, aujourd'hui, vont durer à peu près trois, quatre jours, max. Puis le dernier jour, c'est du spotting, là. Sur la pilule, ça durait trois semaines. Ça faisait comme l'inverse. Puis j'essayais des différentes parce que je sais que je trouve quand même la molécule est différente ou autre. Mais tu sais, je trouve ça quand même... Je vais dire fascinant, mais c'est parce que, tu sais, on devient un peu des cobayes parce que, tu sais, avant même, je vais toujours me souvenir la première fois qu'on m'a mis une pilule contraceptive dans mes mains. J'avais 14 ans, je commençais mes rapports sexuels. Oui, je sais, j'ai commencé jeune. J'étais prête, ceci dit, c'était constant. J'étais prête. J'avais un partenaire depuis deux ans. Tu sais, c'était quand même une relation sérieuse pour 14 ans. je me sentais réellement prête. Mais on m'a donné une pilule puis c'est comme, tu sais, justement, il y a différentes molécules et tout ça puis j'avais aucune idée qu'est-ce que c'était des hormones, qu'est-ce qui se passait dans mon corps. Je ne suis pas sûre, honnêtement, que je maîtrisais exactement quels étaient, c'est quoi avoir des règles, qu'est-ce qui se passait dans mon corps. Fait que tu sais, on m'a comme donné le rôle de je vais être le cobaye de toute cette industrie-là mais sans vraiment m'aiguiller sur qu'est-ce qui se passe dans mon corps en ce moment, pourquoi j'aurais besoin puis je trouve que ça manque encore, je ne sais pas si aujourd'hui les jeunes sont plus encadrés ou avant de commencer à prendre la pilule. Tu sais, là, tu es pharmacienne de formation aussi, je pense. Est-ce que tu travailles en pharmacie encore? Moi, je travaille à temps partiel. À temps partiel. Par contre, quand j'ai commencé ma pratique en pharmacie, j'ai toujours été dans les milieux hospitaliers. Oui. Donc, j'avais un peu moins de contact avec les adolescents. J'étais vraiment, la moyenne d'âge de mes patients, c'était comme 70 ans. Ils t'ont rendu ailleurs. Exactement. Pilule contraceptive, pas vraiment, tu sais. Mais ne veux pas l'éducation que moi, j'ai reçue, tu sais, durant mes années de formation. Puis je pense quand même que c'est similaire. Tu sais, l'idée, c'est comme la pilule contraceptive, c'est un peu magique, ça règle tous les problèmes reliés aux conditions féminines. c'est comme, oui, il y a certains risques, il y a certaines contre-indications, mais il y a comme à peine d'effets secondaires, tu sais. Et quand je parle aussi avec mes collègues médecins, eux aussi ont un peu le même, ce même dialogue, la même façon d'avoir les mêmes choses qu'ils ont appris un peu à l'école. Et donc, tu sais, quand une fille de 14 ans vient demander soit la pilule pour des raisons contraceptives ou soit pour gérer des symptômes, comme l'acné ou des menstruations abondantes, etc., tu sais, ah, bien, prends la pilule. Oui. Et si jamais on demande, OK, c'est quoi les effets à long terme, c'est du secrétaire, c'est comme, oui, oui, c'est correct, tu sais. Exact. C'est la solution la plus sécuritaire. Puis, je ne suis pas là pour dire que c'est mauvais ou rien, mais en même temps, il faut toujours avoir une discussion un peu plus nuancée. Oui. Pour que les personnes puissent savoir prendre une décision plus éclairée, informée, de savoir exactement les bénéfices, les contre-indications et qu'est-ce qu'on peut peut-être faire aussi pour minimiser les effets secondaires possibles pour, si on décide vraiment de prendre la pilule, parce que, disons, c'est plusieurs personnes qui décident de l'arrêter. Donc, toi, si j'ai compris, ton expérience était très... Oui, c'était positif. C'était positif. Pendant que certaines autres personnes, c'est l'acné ou même les... Père de cheveux énorme. Exactement. Les règles ne reviennent pas pendant 16 mois, etc. Puis, souvent, quand moi, j'accompagne les femmes qui viennent me voir qui désirent arrêter la pilule contraceptive plus parce qu'ils ont commencé pour gérer des symptômes, moi, je leur suggère habituellement, au moins de 3 à 6 mois avant d'arrêter, d'optimiser leur mode de vie afin que quand ils arrêtent la pilule contraceptive, c'est une expérience beaucoup plus positive. OK. Puis, comment on peut améliorer, mettons, comment on peut s'optimiser avant d'arrêter? Ça serait quoi le... Fait que si on prend un petit pas en arrière, en regardant qu'est-ce qui peut influencer la santé hormonale ou la production optimale des hormones, quand on regarde vraiment juste notre mode de vie, on a notre alimentation. Donc, dans la alimentation, c'est comment est-ce qu'on peut apporter à notre corps les minéraux, les nutriments qui peuvent supporter la production, en fond, des hormones. Par la suite, on a un concept qu'on pourrait aller un peu plus en détail dedans, mais c'est l'idée de balancer son taux de sucre. D'une autre façon... Oui, on va y aller de façon très détaillée. La fille qui vient de dîner avec un gros bisqueux au pépite de chocolat. C'est ça. En grande ligne, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut avoir une alimentation qui contient, oui, des protéines, des fibres, des bons gras et des glucides, en une certaine proportion pour que notre glycémie et notre taux de sang puissent être plus balancés ou éviter des espèces d'autres sucres, des pics de sucre et des crashes de sucre parce que c'est très stressant pour le corps, mais aussi, ça stimule une autre hormone qu'on appelle l'insuline qui peut avoir beaucoup d'effets sur nos ovaires, sur notre fertilité. Sur le poids aussi. Oui, exactement, le poids et les conséquences de maladies chroniques, comme le pré-diabète, le diabète, etc. C'est dans ma pratique personnelle, disons, j'ai quelqu'un qui me vient pour leur aider avec leur pré-diabète ou au cholestérol, quelque chose. Vu que ça implique l'hormone de l'insuline, souvent, leur cycle menstruel est déréglé aussi. Sinon, ils ont comme le syndrome pré-menstruel très fort. En balançant leur taux de sucre, à travers leur nutrition, vraiment, toutes les différentes conditions que je vais nommer, ça s'améliore. Ça, c'est au niveau de l'alimentation et aussi tout le côté inflammatoire, les aliments inflammatoires qui peuvent nuire notre santé hormonale. On a aussi, je ne veux pas, le stress qui peut vraiment perturber. Ça peut être toujours là. C'est toujours là. Parce que, tu sais, si on pense, l'idée, c'est dans le temps préhistorique, quand le corps il se sentait en danger ou vraiment, il y avait un ours, un animal quelconque. Un mammouth. Exactement. Notre corps, il voit le mammouth. Après, le cerveau envoie un signal à nos surinels qui va produire l'hormone de stress, le cortisol. Le cortisol, c'est une superbelle hormone utile qui va nous aider soit à combattre le mammouth ou fuir. Mais en même temps, quand on a des niveaux élevés de cortisol, notre corps est intelligent. Il va dire à notre système reproductrice ou à notre système digestif de, hey, on va mettre une petite pause parce qu'en ce moment, ce n'est pas important de digérer ton lunch, ce n'est pas important de faire un bébé, il faut fuir le mammouth. Fast forward à maintenant, que ce soit le corps n'est pas capable de différencier entre un stress psychologique ou un stress physique comme voir un ours durant sa promenade. Ça reste un stress, peu importe d'où il vient, c'est un stress. Le corps, il va envoyer un signal à nos surinels et le cortisol, il augmente et le corps, il réinterprète encore ce message de, oh, on est en danger, il ne faut pas bien digérer notre nourriture, il ne faut pas bien ovuler parce qu'il n'y a pas le temps de tomber enceinte. Donc, cette espèce de, je vais dire la pandémie, mais c'est hallucinant comment il y a de plus en plus de personnes qui ont la difficulté à tomber enceinte et avoir la fertilité de plus en plus fragilisée. C'est sûr que le fait qu'on est dans une société de plus en plus stressée et stressante, clairement, il y a un impact collatéral qui est là, c'est évident. Oui, exactement. Clairement. OK, ça, ça peut venir, le stress peut également en plus débalancer tout ce qui est hormones. Exactement. Est-ce que c'est juste sur cette hormone-là qu'il y a un enjeu? si c'est sur la thyroide, ça peut jouer dessus et en fait, sur l'autre hormone que je disais tantôt, l'insuline, ça va le diminuer aussi. Et quand aussi, juste quand je parle de stress, on avait parlé de stress psychologique, stress physique de voir un mammouth, mais aussi le stress pour toutes les femmes, mais certaines femmes, faire des exercices à haute intensité, comme les HIIT, les bootcamps, les choses comme ça, ce n'est pas la meilleure chose pour leur corps. Fait que disons, dans une société un peu... Bien, diète, oui, mais même si tu n'es pas diète, mais tu veux aller... on est des femmes full ambitieuses, on va aller à fond dans nos exercices, mais tu sais, faire trop souvent des exercices à haute intensité, chez certains... certains corps n'aiment pas ça. Fait que, est-ce que ça stimule aussi le stress? Mais comment on fait pour le savoir? Tu sais, comment on fait pour savoir que ça, c'est bon pour moi? Tu te remets en question. Bien non, mais c'est parce que moi, je fais du HIIT. J'en fais pas si souvent, je le fais une fois semaine, mais c'est ma fois, tu sais, puis que ce soit le HIIT, que ce soit le hotbar, que ce soit... Peu importe le sport que je fais, j'y vais vraiment toujours très intensément. La mise extrême. Bien, c'est ma personnalité. J'aime... Je fais les choses au complet. Mais là, tu sais, comment je fais pour savoir si au final, ce que je crois à mon... Tu sais, cette espèce de sentiment... Ce que tu fais pour te faire du bien. Finalement, me nuit. Oui, c'est ça. Tu sais, parce que moi, je sors de là, puis j'ai un sentiment, je veux pas, c'est les endorphines qui embarquent après et tout ça, donc je suis comme, ah, ça m'a tellement fait du bien. Mais finalement, comment je peux faire pour savoir si c'est bon pour mon corps ou non? Oui. Fait que c'est sûr que le message que je donne, c'est pas de... On arrête de parler par ça. Mais en même temps, quelques signes, c'est juste après ton entraînement ou la journée après, comment te sens-tu? Tu te sens-tu bien, plus énergisé ou tu te sens-tu comme... Ouf, vidé. Comme vidé, tu sais. Fait que c'est sûr, si tu te sens plus vidé, c'est vraiment un signe que tu devrais aller plus mollo. Mais c'est aussi de voir un peu l'image globale, tu sais, au niveau de ton énergie, au niveau de ton cycle menstruel, au niveau de la gestion de poids, tu sais, c'est quelque chose de pertinent. Fait que de voir un peu tous les différents symptômes et de voir un peu faire quelques expériences, tu sais, avec notre corps pour voir, OK, si, disons, à la place, je fais un HIIT une fois par semaine ou si je fais des autres intensités, mais plus comme un 15-20 minutes à la fois, puis après, je me focusse plus sur des exercices de musculation ou plus low impact, tu sais, basse intensité, pour voir si ça peut améliorer les différents symptômes, capacité de bien dormir le soir, tu sais, etc. et de vouloir faire, tu sais, de voir son corps comme un partenaire et de, tu sais, de vouloir, tu sais, faire des, comme je disais, j'ai mentionné, des expériences pour voir comment est-ce que mon corps répond, comment est-ce que je me sens. Donc, ça demande aussi une certaine intimité avec soi-même pour voir si ça peut aider. C'est sûr que, tu sais, moi, quand je rencontre des femmes avec des différents symptômes qui peuvent être liés à des débalancements hormonaux, tu sais, je vais avec selon les symptômes puis je vais focusser sur certains modes de vie spécifiques, comme plus particuliers ou spécifiques à leurs symptômes, tu sais. Et après, tu sais, je vais leur suggérer un certain plan visé sur ces modes de vie-là et voir, bon, comment est-ce que le prochain mois ou le prochain cycle menstruel se passe, tu sais. Est-ce que pour ceux qui ont encore leur menstruation, ils sont capables de les avoir? Les menstruations, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais c'est comme un bulletin du dernier mois. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Non, je n'avais pas dit. Ah, je suis excitée. Non, mais j'aime vraiment ça pour vous réanalyser parce que moi, je fais partie de ça puis là, je sais qu'on est dans un objet mais moi, j'analyse mon caca. Ah, OK. J'aime savoir ce qui se passe à l'intérieur puis je suis comme, non, ça, c'était trop gras hier. ce que j'ai mangé, si je le vois, je le sais. mais c'est vraiment pertinent. Moi aussi un peu. Mais là, le sang, vois-tu, je ne l'avais jamais vu comme ça. Mais les symptômes, dans tout ton cycle, avec tes symptômes que tu as eus, la quantité et tout? Oui, mais en fait, oui, exactement, la quantité, les différents symptômes à travers le cycle, la durée, la durée, exactement, si ça vient comme trop tôt, en retard, ça peut nous donner beaucoup de signaux, de clues, pour voir comment est-ce que dans les derniers mois, comment est-ce que notre mode de vie a été. Tu sais, fait qu'une autre façon de le voir, c'est disons, disons, la médecine chinoise traditionnelle, on le voit comme un sixième signe vitaux. OK. que vraiment, t'es comme, s'il y a quelque chose dans notre menstruation et comme off, il faut investiguer. OK. Et... En école, on prend des notes. OK. Je te donne l'exemple, c'est personnel pour moi, c'est que quand... quand je vis un moment de stress, c'est plutôt élevé, mon cycle, il rallonge. À la place de comme 30 jours, il va jusqu'à 42. OK. Moi, moi, personnellement, je documente mes différentes dates de menstruation que je trouve, c'est une pratique que j'encourage beaucoup de femmes à le faire pour vraiment bien connaître leur corps. Donc, le stress, je le vois, tu sais, très rapidement. Mais sinon, si la semaine ou des 10 jours avant mes menstruations, je mange, beaucoup dehors, je ne dors pas bien, je mange des choses plus raffinées, j'ai mal, j'ai comme vraiment des crampes, c'est... C'est douloureux. C'est douloureux. Je suis comme intolérable, mon mari se cache. Et, tu sais, je le vois, puis je suis capable de bien comprendre. Je suis comme, ah, c'est pour ça que j'ai eu des règles comme ça. Et c'est très... Par le manque de mots, le terme en français, mais c'est empowering. Oui, oui, oui. De pouvoir savoir comme, OK, si je fais ça... c'est une bonne traduction de ce mot-là. Non. J'ai vraiment cherché sur Google comme empowerment puis ils ont dit autonomie. Non, non. Il n'y a pas de bonne traduction. Il faudrait qu'on en invente une. C'est le côté empowerment de je comprends mon corps, je sais que si j'agis comme ça, ça va produire ça. Puis c'est sûr qu'on ne veut pas tomber dans un peu le contrôle ou la peur de, « Oh, merde, j'ai bu un verre de vin. » Je vais avoir des mauvaises règles genre dans le ventre. On ne veut pas s'en tomber dans ça. Mais ça nous conscientise et ça nous permet de voir que, par exemple, ça, c'est complètement un autre sujet, mais adapter son mode de vie selon où est-ce qu'on est dans ses phases de cycle menstruel. Il ne veut pas la période qu'on appelle l'utéale juste avant nos règles. On est naturellement plus tourné vers l'intérieur. Mais à cause de différentes raisons, la culture, la société, on va dire oui à tous les événements, on va être full social, on va peut-être moins dormir, etc. Et on va un peu contre notre nature, d'où est-ce qu'on devrait être dans notre phase. Et ça affecte notre humeur, ça affecte la façon qu'on vit, nos menstruations, etc. Donc, je ne me souviens pas exactement pour comment je suis arrivée là. Mais pour dire que quand on est à l'écoute de son cycle menstruel, quand on est capable d'adapter ou faire des petits changements, ça peut tellement avoir une différence sur notre humeur, sur la façon qu'on voit notre cycle, à la place de quelque chose qui est comme, oh, j'ai une menstruation, il ne veut pas dans la culture. Ah, les règles, c'est weird, hein? Je trouve que ma peau est clear. J'ai l'impression que ça flushe. Tu as une essai de t'enceinte? Non. C'est sûr que quand on vit un peu plus selon notre cycle menstruel, on optimise notre balance hormonale. Mais comment on fait? Non, vas-y. Parce que je suis comme, comment on fait pour savoir, sachant que toutes les femmes sont différentes? Oui, à peu près, il y a une norme, là. On sait que ça doit tourner autour de 28, 30 jours ou tout ça. Mais comment qu'on fait pour savoir que, ah, initialement, mon cycle à moi, Cathy, serait censée d'être de 28 jours, saignement tant abondant pendant 5 jours. Tu sais, comment je fais pour savoir que, parce que, exemple, ça fait des années que je suis, comme là, je le disais tantôt, mon cycle est comme vraiment plus court, j'ai presque pas de centre. C'est-tu parce que je suis débalancée ou c'est juste parce que je suis rendue là dans ma vie? Tu sais, je le sais comme pas. C'est quoi? Comment je m'évalu? Mais tu peux, tu vas pouvoir mieux répondre, j'imagine, mais en même temps, moi, quand j'ai arrêté, je prenais une application avec ma température le matin pour connaître le cycle. En fait, tu sais, tu notes tout, tu as comme un calendrier de non seulement ta température le matin, mais tu peux mettre tes règles, comment ils ont été et tout. Et d'après moi, sur quelques mois, tu as une idée quand même de ce qui est régulier pour toi. OK. Versus si ça change tout le temps, bien peut-être que tu as un débalancement aussi. Oui, oui, oui. En effet. Non, c'est sûr que c'est important de voir les patterns de toi-même. Est-ce que tu as dit d'une femme à une autre, ça va être différent, tu sais? Et même les règles, des règles normaux, c'est entre 28 à 35 jours, mais l'optimal, c'est plus comme 28 à 32, tu sais, etc. Donc, c'est sûr que si on est déjà dans la normale ou cet intervalle-là, c'est rassurant. Mais aussi de voir, comme Joannie disait, tous les autres symptômes. Est-ce que, en passant, tu sais, j'adore la technique de prendre sa température basale le matin. Est-ce que ça nous permet de voir si on a ovulé, mais aussi ça permet vraiment de bien prédire la journée qu'on va avoir nos règles, tu sais. Oui, oui. C'est vraiment une bonne façon de créer une certaine intimité avec son corps. Et sinon, pour revenir à ta question, tu sais, les saignements, c'est vraiment entre trois puis trois jours puis sept jours, c'est environ, tu sais, la moyenne. OK. Et au niveau de l'abondance, j'ai oublié la quantité exacte en émelle. Un ou deux divocopes par jour. Oui, mais c'est sûr, au début, ce serait probablement comme plus comme deux divocopes, tu sais, ou même si c'est certain de partir en trois. Puis à fur et à mesure, c'est sûr que ça s'éclaircit. Tout à fait. Puis est-ce que ça a nécessairement un lien ou une connexion avec ma fertilité, la quantité de sang que je peux évacuer? Oui et non. Parce que, disons, si on regarde l'extrême, il y a les saignements abondants. Souvent, ça, c'est causé par un débalancement ou un excès d'estrogène versus progestérone. Et les raisons, quelques raisons pour ça, c'est soit la personne n'a pas ovulé, donc il n'y a pas eu un oeuf qui a été relâché, et ça, disons, ça pourrait indiquer qu'il y a un certain problème avec la fertilité. Parfois, c'est un problème au niveau de l'élimination. Donc, toi qui parlais de tes selles, c'est très important d'avoir des selles régulières parce que ça nous permet d'éliminer les excès d'estrogène et on va éviter ce excès extrême d'estrogène versus progestérone qui peut mener à des syndromes prémenstruels très intenses ou les menstruations douloureuses, etc. Si on regarde de l'autre côté des règles qui sont très pâles ou peut-être un cycle très court, parfois, ça peut indiquer qu'il n'y a pas eu assez d'estrogène ou peut-être qu'il n'y a pas eu assez de progestérone. Donc là, je sais que la question, ma réponse est vague. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Bien oui, on a des façons de le mesurer à travers des tests de sang à des moments très spécifiques. Souvent, quand on va aller chez le médecin, il va vraiment capturer comme un peu les niveaux d'hormones au jour 3, jour 4 de ton cycle puis après peut-être au milieu du cycle pour voir si tu as ovulé. Ça, ça pourrait quand même te donner quelques indications pour être beaucoup plus spécifiques. Sinon, on peut aussi aller avec les symptômes. Et si je reviens un peu à la conversation qu'on avait au début de voir le mode de vie, vous ne levez pas, c'est toujours, en tout cas dans ma pratique et ceux de beaucoup d'autres naturopathes ou ceux qui pratiquent plus une approche holistique, on revient toujours au mode de vie avant. Parce que même si on a les tests de sang, quelque chose qui peut nous indiquer, oui, ça va peut-être nous mener à focuser plus sur une piste, mais vous ne levez pas, ça reste que balancer notre taux de sucre, s'assurer qu'on a nos nutriments qu'on a besoin. On n'avait pas parlé de ça, mais tu sais, l'élimination ou si les produits qu'on utilise s'assurer qu'ils n'ont pas des perturbateurs endocriniens qui peuvent interférer avec notre fertilité ou notre cycle en général, on va toujours revenir à ça. quand même, ça leur fait des choses à checker. Est-ce que toi, tu avais regardé ou tu es tombée enceinte? As-tu analysé ta période de fertilité? Oui, dans le fond, la température, je la prenais au début, après ça, quand j'ai été habituée de ne plus être sur la pilule, j'avais abandonné la température. Puis quand j'ai voulu tomber enceinte, j'ai recommencé. Dans le fond, l'application, je l'ai changé du mode ne pas tomber enceinte à tomber enceinte. C'est laquelle tu utilises? Natural cycle. Oui, c'est une bonne, c'est une bonne. J'aime vraiment. Puis j'ai fait, donc j'ai repris la température pour voir quand est-ce que je voulais, j'avais une bonne idée. Puis dans les deux, trois derniers mois qu'on a essayé, nous, ça a été environ six mois d'essai, donc tu étais à la moitié. Six mois de pur sexe. De trois fois par jour. On était du genre go big or go home. J'ai fait des tests d'ovulation. C'est comme des petites bandes de pH. Tu vas dans la pharmacie? Oui, que tu fais ton petit pipi, tu regardes, puis quand ça commence à monter, parce que dans le fond, avec l'application, l'ovule, il la place une journée, mais elle peut être un jour de plus, un jour de moins. Puis déjà, ta fertilité est comme 48 heures en montant, descendant. Avec les bandes, c'est quand même clair quand est-ce que c'est le maximum. Quand t'es au maximum, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps d'aller manger avec ton chum au travail. Oui, c'est ça. Tu l'as dit du mal. Mais moi, dans le fond, je pense que ça a été vraiment la clé du succès parce que tu vois, le mois que ça a fonctionné, mon ovule, il me l'avait dit deux jours plus tôt. Si je m'étais juste fiée à l'application, j'aurais peut-être arrêtée toutes ces parties de genre en l'air. mais en voyant sur le papier que finalement, j'étais encore très fertile, j'ai continué. Ben oui. Regarde-moi. Lui-moi plus tard. Loulou. Ah, mais c'est le fun. Tu vois, moi, j'avais fait une fois juste parce que quand j'avais arrêté de prendre la peluche, je voulais voir où était rendu. Ton ovulation était où? Je pense que je n'ai jamais volé ce mois-là. Mais ça se peut quand on arrête de ne pas voler. Je l'ai faite deux mois tout de suite et j'étais comme, il n'y a pas de changement. J'ai juste fait l'arrête parce que ça me créait de l'anxiété. Ça, c'était tout de suite après qui t'a arrêtée la peluche? Peu de temps après, oui. Peu de temps après. Ça me venait perturber. Tantôt, j'ai parlé de la perte de cheveux, mais dans les faits, ta femme, Julie, elle sait plein de trucs, mais on ne sait pas c'est quoi, parce que j'ai mes problèmes digestifs et tout ça. De où vient ma perte de cheveux? Je ne le sais pas, mais quand j'en ai parlé, il y a des femmes, quand elles approchent la ménopause, quand elles changent dans des gros cycles de transformation, là, il y a des changements souvent au niveau de la peau, les cheveux et tout ça. Je ne pense pas que ça serait anormal que ça pourrait être la pellule dans mon cas, mais en même temps, je le sais que j'ai des problèmes au niveau du côlon, ça en fait beaucoup en même temps. Si on regarde juste une perspective de quelqu'un qui est sur le contraceptif hormonal, c'est, je ne veux pas, le retour de la fertilité après, c'est un défi, c'est parfois. Tu sais, quand on y pense, qu'est-ce que le contraceptif hormonal fait sur notre corps? Souvent, il y a un mythe de ça va régulariser mes hormones, ça balance mes hormones, ça régularise mes menstruations, etc. Mais c'est pas mal des mythes ou sinon, il y a comme une nuance à ça. Parce que nous, dans notre corps, les hormones, ça fluctue, puis ça monte, ça descend, puis c'est normal. Tandis que la pilule contraceptive, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça nous procure une source externe d'hormones qui est flatline, comme ça. Pas plus proche des hommes, finalement. Exactement. Mais le corps, en voyant qu'il y a toujours un certain niveau stable d'estrogène, de progestérone, lui, il se dit, ah bien, j'ai pas besoin de produire mes propres hormones ou pas autant. Tu sais, fait qu'il devient, comme on l'éteint un peu, on dit ça. Fait que c'est sûr que quand on, dès qu'on arrête chez certaines personnes, si ça revient, mais si certaines d'autres personnes, le corps, ça les prend encore du temps. Pour un, se réveiller, ou si le deux, veut pas les, dès que t'arrêtes les contraceptives hormonales, c'est pas comme si, tout d'un coup, tes hormones chutent. T'en as encore un peu dans le corps. Fait que le corps, dès qu'il est, on entend qu'il y a un certain niveau d'hormones, de provenance externe qui est dans son corps, il est comme, bien, je vais en produire un peu, mais disons, il va peut-être pas être capable d'en produire autant, pour arriver à un seuil qui va déclencher l'ovulation, etc. Puis, juste à revenir à la partie où je disais, souvent, je vais encourager mes clientes de faire des changements dans leur style de vie trois à six mois avant. C'est aussi pour remplacer tous les nutriments que le contraceptif hormonal, il déploie, dans le fond, il crée des carences. OK. Donc, tu sais, il y a des carences. Je savais pas que ça créait des carences. Ça crée des carences, puis plus que tu, plus longtemps, tu en prends, le plus de carences. Des carences à quel niveau, mettons? En fait, c'est soit les vitamines C, le zinc, les vitamines B, beaucoup. En fait, il y a une panoplie. et je veux pas, c'est aussi des nutriments que notre corps a besoin pour produire ces propres hormones. Fait qu'imagine, tu arrêtes la pullule, mais ton corps, il y a certains, c'est pas des déficiences au terme médical, dans le sens que, tu as vraiment des symptômes flagrants. Oui. Mais je veux pas, c'est comme pas des niveaux optimaux. Et ton corps, il y a pas ce qu'il a besoin pour créer les hormones. Donc ça, c'est comme un autre aspect. Pour parler aussi de la perte de cheveux, souvent, qu'est-ce qui va arriver selon les différentes molécules ou le type de progestérone qu'il est utilisé dans les contraceptifs hormonaux? Parce que ça, c'est un autre mythe qui dit, ah, les contraceptifs hormonaux, c'est exactement comme les mêmes hormones qu'on a dans le corps. Non. Il y a comme toujours une petite modification, une différence, exactement. Et ça a des effets différents sur le corps. Puis il y a certains types de progestérone, de progestatifs qui, qui suppriment la testostérone. Fait que, tu sais, certaines personnes qui prend les contraceptifs hormonaux, leur désir sexuel, ils chutent. C'est ça, ils chutent. Et dès qu'on arrête la pilule, le corps, c'est un peu comme un effet rebond qu'ils disent, ah, il n'y a plus rien qui me supprime. OK, on va aller all out. Fait que là, le testostérone, pouf, comme ça. Puis ça, ça peut causer aussi la chute de cheveux, mais aussi, tu sais, l'acné post-pillule. Ils appellent ça, en anglais, c'est post-pill PCOS. C'est comme donc le... Je ne sais pas si vous êtes familier avec le syndrome des ovaires polycystiques. Je ne peux pas dire familier. Oui, pas familier. C'est une condition qui affecte une femme sur dix quand même. Oui, c'est quand même. Il y a très peu... Même le cadre en tombe. Il est choqué. Et dans le fond, après la prise de contraceptive hormone, nous, on peut avoir des symptômes qui se ressemblent beaucoup à cette condition-là. Donc, on appelle ça le syndrome des ovaires polycystiques un peu post-pillule, dans le fond. Mais tout ça pour dire que tu peux avoir des règles qui ne reviennent pas avant les six mois, l'acné, la pulosité, qui sont aussi des symptômes similaires au syndrome des ovaires polycystiques. OK. Parce que la testostérone prendrait comme le dessus un peu... Oui, un peu, comme comparé, disons, comme l'effet rebond, il monte beaucoup, mais à un niveau qui est un peu en excès. OK. Fait que, tu sais, toutes nos hormones, on les adore et en même temps, quand elles sont en excès, c'est ça qui nous cause un peu du souci. Et ça, c'est un peu une tangente, mais tu sais, souvent, quand on parle d'hormones, le monde, il pense tout juste au côté négatif. Ah, tu sais, les syndromes prémenstruels ou la ménopause, les bouffées de chaleur, les choses comme ça. Mais nos hormones, en bonne quantité, c'est comme un cadeau. Bien oui, clairement. Il faut bien qu'il servait quelque chose. J'ai une question, là, je reviens, mais c'est juste une question qui me brûle les lèvres. Mettons, on a une réserve ovarienne. OK? Il y a des femmes, on est avec une certaine quantité d'ovules. On prend la pilule en continu. Fait qu'on ne se laisse jamais avoir des règles. Est-ce que ça fait que je ne vais pas toucher à ma réserve ovarienne? Donc, autrement dit, si, exemple, je vais donner un chiffre, juste pour donner un chiffre, mettons que j'ai 25 ovules dans ma réserve ovarienne, à partir du moment que je commence à prendre ma pilule en continu, donc je n'ai jamais mes règles, je ne laisse pas mon corps avoir ses règles, est-ce que mon 25 va se maintenir jusqu'à temps que je laisse mon corps avoir ses règles? J'avoue que je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas étudié nécessairement ce phénomène-là. C'est comme quelque chose que pendant que tu parlais, je pensais à ça parce que, tu sais, exemple, moi, j'ai fait des tests de fertilité. On a fait un enregistrement podcast, ça fait plus d'un an et demi, avec une femme. On parlait de la fertilité, elle accompagne des femmes d'un côté holistique pour aider ces femmes-là à tomber enceintes lorsqu'elles ont de la difficulté. Bref. Ça a été un éveil de conscience de... Pour la première fois dans ma vie, j'ai fait comme, OK, ça se peut que je sois infertile et je ne le sais pas. Tu sais, je n'avais jamais vraiment pensé à ça. Puis là, ça a commencé à me travailler et à un point tel, j'ai pleuré pendant l'enregistrement, mais moi, je pleure avec pas grand-chose. Ça fait que c'est pas grave, mais je suis allé faire des tests pour voir ma réserve ovarienne après. Il n'y a rien de drastique, mais on m'a quand même dit que j'étais un petit peu moins fertile que la moyenne de mon âge et que je n'étais pas nécessairement la meilleure des candidates pour attendre à 40 ans pour tomber enceinte. Mais là, je ne prends plus la pilule. Je n'ai jamais recommencé à prendre la pilule et je me dis... Est-ce que tu penses que tu gaspilles tes ovules? Est-ce que je les gaspilles, mes ovules, en ce moment, ou je devrais recommencer? Il y a-t-il une façon de manipuler? Mais en même temps, on a plus de vules que le nombre de fois qu'on va être menstrué dans la vie, ça ne doit pas avoir un rapport. Mais ce n'est pas pareil pour tout le monde, c'est ça l'affaire. On en a plus. Comme là, dans mon ventre, mon bébé, il y a 3 millions. Je ne sais plus c'est quoi le chiffre, mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Quand il naît, il perd comme le tiers. Après ça, c'est les mêmes qui vont vivre toute sa vie. Je ne savais plus du chiffre, mais c'était vraiment énorme. On ne va pas être menstrué un million de fois dans notre vie. Il t'en perd... Ce n'est clairement pas moi qui devrais parler de ce sujet-là, mais on dirait que ça ne fait pas de sens parce que sinon, ça serait calculé par rapport au nombre de fois que tu vas être menstrué dans ta vie. Si tu vis 100 ans et que tu es menstrué pendant 40 ans... Pour vrai, c'est comme une notion que je ne maîtrise pas. J'avoue que je ne voulais pas te mettre dans un point. Non, je dis ça tout de suite. Non, je ne suis pas très bonne. Au lieu de moi qui est comme... Mais là, là... Non, non, mais en même temps, elle a un corps professionnel qui ne veut pas commencer à se faire appeler pour ça et qui est comme... Je ne vais pas vous aider. Qu'est-ce que tu as dit là? Non, non, c'est ça. Mais tu sais, c'est juste parce que là, je réfléchis ça en même temps. Je suis comme... Mon Dieu, y a-t-il une façon que je pourrais truquer mon affaire au lieu d'aller congeler mes ovules? Mais non, peut-être pas. Ceci étant dit, je ne voudrais pas... Une chose que je peux dire, par contre, à ce niveau un peu de relié, c'est... Tu sais, souvent, si on parle à optimiser la fertilité puis peut-être ton invité avait aussi mentionné ça, les changements qu'on fait trois mois d'avant vont avoir influence sur... Ou une autre façon de dire ça, disons que tu commences à faire des changements à partir d'aujourd'hui, les effets vont se voir plus sur tes ovaires ou ton ovulation dans trois mois. Je comprends. À cause que ça prend 100 jours pour l'oeuf à se maturer. Fait que si jamais, tu sais, tu décides de faire un prélèvement, tu sais, des ovules, prépare-toi trois à six mois d'avance. Un peu comme, moi, le temps que je recommande pour la pellule contraceptive. Je recommanderais ça aussi pour, tu sais, juste optimiser et augmenter les chances d'avoir une ovule, tu sais, les ovules en santé. Initialement, tu disais que l'alimentation peut avoir un effet sur nos hormones, le stress. Est-ce qu'il y avait un autre facteur qui pouvait influencer les hormones, proprement dit? Oui. Bien, sur le stress, le sommeil. Le sommeil. Le système digestif, dans le sens, on parlait, tu sais, de l'élimination, mais aussi au niveau de la santé du foie. Oui. Est-ce qu'il est capable de bien métaboliser et aussi à neutraliser les hormones excellentes? Et l'affaire, c'est, sans aller trop dans les détails, mais le foie, c'est comme un organe qui aime ça faire du multitasking, super bon à détoxifier plein de choses dans notre corps. C'est Cathy! Exactement. Et même si c'est Superman, Superwoman, à un moment donné, quand on lui donne trop de charges de travail, il va essayer de prioriser les choses les plus importantes ou les choses les plus dangereuses pour le corps. Il peut-être parfois peut-être met de côté un peu le métabolisme des hormones. Fait que, tu sais, quand on pense à, disons, l'alcool, ou tantôt, j'ai mentionné les perturbateurs endocriniens, ils vont passer, tu sais, par le foie. Et le foie, il voit ça, il est comme, oh, il faut que je métabolise ça, c'est comme pas bon pour nous, tu sais. Mais en même temps, il va mettre un peu une pause sur le bon, la bonne élimination de nos hormones, tu sais. Et c'est là, parfois, qu'on peut se rencontrer dans des débalancements hormonaux à cause des excès. Notre corps, il n'a pas éliminé les hormones qu'on a usées, dans le fond. Parce que les hormones, c'est supposé d'être utilisées puis après éliminées. Puis le corps, on produit des nouveaux, on n'est pas supposé de tout le temps les recycler, tu sais. Fait que santé digestive à ce niveau-là, j'ai déjà mentionné ça, les produits qu'on utilise. Puis je dirais, c'est souvent comme ces modes de vie-là qu'on va, tu sais, regarder pour optimiser le bon fonctionnement du corps, mais aussi optimiser la santé hormonale. Donc, à la fin de la journée, on essaie toujours de revenir, comment est-ce qu'on peut supporter le corps pour qu'il fasse bien son travail. C'est ça, lui mettre moins de charge à nos différents organes, selon là, mais de mettre moins de charge inutile. Puis l'alcool, j'avais souvent entendu aussi, les gens qui essaient de concevoir, puis que c'est plus difficile d'arrêter l'alcool, mais dans le fond, c'est parce que ça libère un peu le travail de notre foi. Je comprends plus. Est-ce que tu connais les perturbateurs endocriniers? Bien, ça, c'est dans les produits, comme dans le maquillage et tout. on les voit comment. Est-ce que c'est identifié sur les produits pour qu'on soit capable de le filtrer? Sûrement, vous avez attendu les parabènes, sinon les plastiques sans les PBA, les parfums, beaucoup, puis souvent, les femmes sont comme choquées par ça. Tu as vu ma bouche, ça allait tomber. Est-ce que c'est un exemple qu'on le met sur les vêtements au lieu de la peau, c'est mieux? Pas. Bien, je t'avoue que... Je t'avoue que je ne sais pas s'il y a une certaine nuance, mais je ne veux pas le fait que c'est comme en proximité, parce que même les parfums qu'on utilise dans la maison, ça a un impact. Ça s'absorbe d'une certaine façon, que ce soit en les inhalant, que ce soit en contact avec la peau. J'imagine, vous le savez, la peau, c'est comme un organe, notre plus grand organe, puis il absorbe tout. Pas tout, mais il absorbe beaucoup. Il faut juste être conscientisé avec ce qu'on met. Moi-même, c'est juste un... Oui, je recommande ça à mes clientes, mais même pour moi, j'essaie vraiment d'aller vers les clean beauty ou genre les brands non toxiques. Puis je pense même, à un moment donné, elle était sur ton podcast, Léa Béchin. Oui, exactement. Moi, j'adore magasiner chez Beauty's Lab, parce qu'elle a vraiment fait une sélection de produits sans part du partage endocrinien. Même au niveau des parfums, ce n'est pas comme si tu n'as plus jamais le droit de mettre des parfums, mais il faut bien choisir certaines compagnies qui sont conscientisées à ça, tu sais. Et non seulement nos produits de beauté, mais comme je l'ai mentionné, la maison, les produits nettoyants, si tu es très abrasif. Exactement. J'avais eu des conversations avec une cliente qui, elle, elle est... Elle mettait de l'eau de Javel partout. Elle est esthéticienne. OK. Puis tu sais, elle disait, bien là, elle a son propre salon, fait qu'elle choisit bien ses produits. Mais tu sais, dans le temps, elle travaillait dans d'autres salons, puis t'es comme, tu sais, les vapeurs, les choses... C'est pas normal que j'ai l'impression que tu vas t'évanouir avec les produits que tu utilises. Ben non. Ben non, ben non. Si tu veux pas, c'est aussi, pour les personnes qui travaillent dans ces domaines-là, l'esthétique, tout ça, c'est quand même, ils sont très exposés. J'imagine ceux qui travaillent dans les usines aussi, tout ça, les produits peinture... Tu sais, les gens qui font le manicure, là. Oui. Ben oui, ça, c'est... Les produits sont tellement forts, là, dis, qu'est-ce qu'ils utilisent? Oui, ben, elle s'étonne, mais tu sais, les gens qui se font mettre des faux ongles, puis du gel sur les ongles, ça sent tellement fort. Tu sais, juste quand tu rentres dans un salon de manicure... Tu sais, t'es la tête proche de tes ongles, de plus en plus. Ben là, c'est sûr, il y a eu de la COVID, mais tu sais, il y en a même avant qu'ils mettaient les masques, à tout le moins, là. Puisque ça peut filtrer, je ne saurais trop, là. Mais c'est quand même fascinant de voir à quel point il y a beaucoup d'éléments à regarder, tu sais. Je pense que ce n'est pas à banaliser, tu sais, ne serait-ce que de choisir les bons produits nettoyants. Tu sais, moi, je le fais... C'est drôle, parce que je le fais, mais pas pour moi, je le fais pour mon chien. Je n'avais jamais pensé à la perturbation de mon corps, mais vu que mon chien se couche à terre et tout ça, je n'ai jamais voulu mettre des produits trop chimiques sur le plancher, puis je me dis, pour elle, il suffit qu'elle lèche le plancher, puis elle va s'intoxiquer, là, tu sais, avec, c'est ça, du motionnet, ou... Là, je dis ça, puis peut-être qu'il y en a des motionnettes qui sont corrects, là. Je ne le sais pas. Je ne veux pas mettre un brand de la banque, monsieur, monsieur, pas de cheveux. Mais, tu sais, c'est ça, il y a comme... Je trouve ça quand même intéressant, en Estrelai, c'est comme le soja à une course, vois-tu, c'est des produits naturels, je présume que c'est... Tu sais, les arômes sont naturels, c'est moins boosté, ça doit être meilleur que, par exemple, des trucs qui sont peut-être plus chimiques, on va mettre, tu sais, les espèces de brancher-lait, là, que tu mets, remboumer ta maison. Quand même, c'est perturbateur. C'est un bon ton corps. Non, mais tu sais, c'est des mini-affaires, puis tu sais, même l'alimentation, puis là, je ne sais pas, je suis la seule, mais moi, je me fais extrêmement juger pour être honnête et je ne comprends pas pourquoi parce que je lave tous mes légumes et mes fruits avec un petit... Elle fait exprès pour laver les légumes et les fruits, puis tout le monde est comme, t'es vraiment bizarre. Puis c'est comme, non, genre, ça a touché à plein de produits, les gens y ont touché, en plus, c'est même pas juste une question de... Ça vient de loin, là. Tu sais, même si ils disent que c'est bio, ça a peut-être touché à d'autres affaires, puis les gens, ils y tripotent, c'est comme arc. Mais tu sais, ça, ça a peut-être une bonne pratique qui peut être banale, mais qui peut peut-être aider les gens s'ils ne mangent pas bio. Oui, exactement. Tu sais, plus pour le côté aussi d'essayer de, au moins, de diluer les pesticides le plus possible. Et tu sais, si on revient aux parties peut-être endocriniens ou la surcharger, notre foie, tu sais, de produits, les pesticides, vous ne verrez pas, ça surcharge. Clairement. Tu sais, peut-être que vous avez déjà entendu ça, les dirty dozen and the cream 15, tu sais, comme les légumes ou les produits. Oui, qui absorbent le plus. Oui, Je ne sais pas, c'est quoi? Je ne le connais pas par cœur, mais souvent, il y a comme une belle liste, comme c'est les épinards, les bleuets, il me semble, les fraises, etc. En tout cas, si tu googles dirty 15. Je vais remettre le lien, OK? On va essayer de trouver quelque chose. Dirty 15, puis j'imagine que... Dirty 15, c'est ceux qui absorbent le plus. Oui, ils ont la plus grande concentration de pesticides. Puis après, il y a les clean 15, qu'eux sont les... ils ont été mesurés les plus bas en pesticides. Et donc, si tu veux vraiment mettre de l'argent sur l'organique, c'est de le mettre sur les dirty 15. Puis pour les clean 15, c'est de dire, OK, je peux sauver peut-être de l'argent là. Mais je ne veux pas, le fait de les laver ou les... Tu sais, parfois, il y a des produits qui se vendent pour nettoyer les légumes, etc., ça peut quand même être utile, surtout si, pour l'instant, ce n'est pas pratique ou ce n'est pas dans le budget pour acheter tout, c'est complètement organique. Parce que, je ne veux pas, il y a des gens qui disent, ah, je ne peux pas manger des épinards parce qu'il y a des pesticides. Ils ne mangent pas de légumes. C'est mieux de manger des légumes avec des pesticides que de ne pas manger de légumes. Exactement. Tu es comme, on ne veut pas tomber non plus dans une culture de peur, mais aussi de voir où est-ce qu'on peut... c'est quoi les choix qu'on peut faire. Tout à fait. Je pense que c'est souvent les fruits et légumes avec des pleurs, ça les protège plus qu'un aliment exposé. Comme des banans, les avocats, ça les protège. Oui, puis ces épinards bleuets, c'est pas mal... C'est là. Dans tes framboises du Mexique, tu dirais moins que des petites petites là-dedans. Parce que, je n'en mange pas de ça. Je n'ai trop jamais bonnes les fraises du Mexique. C'est tout. Je comprends. Je vais laisser ça le même. Je comprends. Ce n'est pas si bonnes. Ce n'est pas si bonnes que celles du Québec. Qu'est-ce que tu veux? On a ça. On a des fraises ici. Tout ce qui est alimentation, inévitablement, le sucre, on le fuit. On ne l'aime pas, le sucre. On ne veut pas aller là. Il y a des nuances à la conversation. OK. Est-ce que le fait de manger une diète très faible en sucre ou l'éviter les sucres affinés, ce serait bien pour la santé? Oui. Oui. On ne va pas le nier. Et en même temps, est-ce qu'on peut vivre avec un peu de sucre dans notre vie? Oui. Un peu l'idée de retourner à comment est-ce qu'on peut balancer notre taux de sucre, c'est un exemple plus comme ça. Au lieu de manger quelque chose de très sucré tout seul, avoir un pic de sucre, combiner ça avec une source de protéines, une source de bon gras, ça peut vraiment aider à diminuer ces pics de sucre. un peu ce que je fais avec mes clientes ou même sur mes réseaux sociaux. J'aime montrer aux gens que je mange des sucreries, je ne mange pas... T'as fait des biscuits avant-hier, c'est petit, autrement. Ah, tu fais des biscuits! Il était plus santé que celui que j'ai mangé tantôt. Oui, de dire, j'aime ça montrer aux gens que quand je vais en voyage, je mange des croissants, je fais ça. Mais aussi, j'ai des techniques pour éviter les pics de sucre. Parce que les pics sont dommageables pour le corps surtout. C'est sûr que le sucre en tant que tel, il y a un effet inflammatoire, etc. Mais aussi, c'est vraiment les pics de sucre qui sont plus à éviter. Et donc, disons, les vidéos que je montre en voyage, je vais manger une poignée de noix qui ont quand même une certaine quantité de fibres, de protéines et des bons gras avant de manger mon... J'étais au Portugal, des nataches pour faire du sucre. Au lieu de manger une natache tout seul, avoir un pic de sucre, je mange quelque chose avant, puis après, je mange mon truc sucré. Ça peut vraiment faire... Réduire. Oui, réduire les pics. Exactement. Ou sinon, d'autres façons de balancer le taux de sucre ou éviter les pics, c'est après avoir mangé quelque chose de plus sucré, bien là, on bouge. C'est comme on marche. C'est parfois... C'est pas toujours pratique, mais je vais faire des squats, un peu plus d'exercices pour que mon corps puisse utiliser le sucre qui est relâché de ma nourriture pour que j'évite que le sucre reste dans mon sang. À la place, il va aller vers mes muscles. Fait que... Pour revenir à ta question, le sucre, c'est-tu... Je vais juste m'imaginer Julie qui mange des biscuits en squattant dans son salon. Moi aussi, j'ai eu la vision, tu sais, comme une canne de Noël en disant d'experts. On ne veut pas tomber non plus dans le... Dans l'excès. Dans l'excès, tu sais, au genre, oh my God, j'ai un pic de sucre. C'est ça. Mais c'est juste de voir... On dirait le fait... Puis souvent, mes clientes vont me dire ça aussi. Le fait qu'ils comprennent mieux l'effet de la nourriture sur leur corps, ça leur permet de faire des choix, tu sais, un peu plus balancés ou concentisés. Et si jamais c'est pratique, bien, ils vont faire aussi peut-être des... Certaines techniques pour gérer, disons, les pics de sucre possibles. Tu sais? Fait qu'il y a ça, cette façon de répondre à tes questions. L'autre façon, c'est de voir... Il y a tellement des bonnes recettes maintenant, des bonnes alternatives aux recettes traditionnelles qui sont beaucoup de sucre. Oui. Et on peut, à la place, utiliser des sucres plus naturels comme des bananes, les dates, ou on fait... Sirop d'érable, est-ce qu'il rentre là-dedans? Sirop d'érable, oui, ça peut créer des pics de sucre. Tu sais, je ne veux pas. Fait que, disons, mes biscuits que je fais, à la place d'utiliser de la farine blanche, des choses comme ça, je vais utiliser la farine d'amande, qui est un, qui est sans gluten, mais aussi... Donc, c'est sûr que c'est un débat, là, mais pour certaines personnes, ça peut causer un peu plus d'inflammation. Fait que moi, les farines d'amande, il y a plus sans gluten, mais aussi, un peu plus de protéines et un peu plus de fibres. Puis ça, c'est souvent des deux éléments qui vont aider à éviter les pics de sucre. À la place, je vais choisir mes pépites de chocolat, avec moins de sucre, ou sinon, j'utilise des alternatives de sucre, comme le stevia, par contre, pour sucrer un peu mes biscuits. Il y a toujours des moyens d'optimiser une recette, pour que les effets sur notre corps soient plus doux. Ou sinon, l'autre, c'est de voir, un biscuit, ça peut nous apporter beaucoup de nutriments si on choisit bien nos ingrédients. Donc, même avec mes invités, souvent, je leur fais une mousse au chocolat, mais avec des avocats. Puis souvent, je ne leur dis pas avant. Je dis une mousse au chocolat, avocat, ou arc. Mais ils goûtent, puis après, quand ils me disent c'est bon, il y a comme une moitié d'avocat complète dans ta portion. Il y a toujours des façons de rentrer des bons nutriments dans les choses un peu plus sucrées pour optimiser les bénéfices, mais aussi pour essayer de diminuer les pics de sucre. Puis diminuer la culpabilité, parce que je pense qu'on peut aller très drastique de « ok, je coupe tout, ok, je ne vais pas là ». Mais si tu es juste capable de t'ouvrir à des nouveaux aliments puis à faire des biscuits, comme on le dit là, par exemple, qui sont meilleurs pour ta santé, qui vont avoir un meilleur impact, ça reste quand même un biscuit et c'est le fun de manger un biscuit. Non, vraiment. Je pense que, de toute évidence, moi j'ai déjà un parti pris parce que je t'ai déjà écrit pour qu'on puisse me coacher, moi personnellement. Mais je trouve ça super intéressant et je pense que le premier volet, l'alimentation, je pense que ce serait parce qu'on mange tous les jours plusieurs fois par jour. Je pense que c'est cela qui peut avoir un plus grand impact. Si on en a juste un aujourd'hui, les gens veulent commencer par une chose, ce serait, OK, commence par analyser ce que tu manges, je présume, que c'est ce que tu fais avec tes patients, tes clients. Vraiment, je commence en effet toujours par l'alimentation et c'est vrai que, même avec tout ce qu'on vient de dire, ça peut sembler comme beaucoup de choses qui disent, oh my God, où est-ce que je commence? Mais l'alimentation, souvent, je vais vraiment toujours commencer par balancer son taux de sucre. Oui. Donc, souvent, ce que je vois le matin, les gens mangent beaucoup plus un repas qui est plus haut en glucides et pas souvent assez riche en protéines, en fibres ou en bon gras. Donc, par exemple, un gruau le matin, le monde dit, bien, un gruau, c'est santé. Bien oui, en tant que tel, l'aliment, c'est bien, mais aussi, n'oublie pas de le combiner avec une source de protéines, des fibres. À la place d'un gruau tout seul, on va ajouter des graines de chia, des graines de lin, peut-être ajouter le beurre d'amandes pour extra protéines, des graines de chanvre, etc. Ou sinon, aller vers des déjeuners un peu plus salés, dans le sens que des œufs, une omelette ou quelque chose comme ça. Donc, de transitionner du déjeuner typique sucré. La toast au beurre de pinotre. Exactement. Et aller voir comment est-ce qu'on peut ajouter un peu de protéines. Souvent, je dis, essayer d'ajouter un petit peu plus de protéines. Après, lors du lunch, c'est souvent des lunchs de sandwich ou quelque chose comme ça. Et c'est pas que c'est bon, again, c'est jamais que c'est mauvais, mais comment est-ce que je peux juste ajouter un peu plus de... L'expression que je dis souvent, c'est, il ne faut pas qu'un glucide soit tout nu. Un glucide tout seul. Il faut qu'on habille le glucide avec les autres éléments qui vont éviter les pipes de sucre. Donc, je dis comme, hey, t'as un glucide tout nu, on va lui mettre un peu de pantalons, comme des protéines, tu sais, des protéines, etc. Fait que souvent, je focus souvent au début sur les protéines parce que ça, c'est une des choses qui peut vraiment aider à stabiliser ou éviter des pics de sucre au début. Et après, selon l'ouverture de la personne, c'est qu'on va ajouter plus de légumes, les choses comme ça. On va essayer de réduire un peu les glucides. Et je fais très attention de toujours dire que c'est pas que les glucides, c'est mauvais, mais c'est aussi, les types de glucides que tu choisis et aussi en proportion avec tes autres amis que tu choisis à mettre dans ton repas. Et donc, ouais, le balancer le taux de sucre, c'est toujours ma première approche. OK. Clairement, j'en ai peut-être besoin. Avec ton repas d'aujourd'hui. Oui, non, mais là, c'est... Mais tu sais, comme moi, exemple, j'ai cette... Je mange pas de sucre raffiné nécessairement à part à midi, mais tu pourrais te manger puis je dis je pourrais puis je le fais des fois, mais comme un demi-ananas par jour. Peut-être des fois plus. Les fruits, j'ai comme... Mais tu sais, clairement, ça reste du sucre. C'est comme trop une grande quantité. Mais au moins, quand tu le manges en ananas et non en jus d'ananas, il est dans sa fibre. Oui. Quand même, Il a assez fait. Ça fait que ça, c'est aussi l'idée de... Tu sais pas quoi? Les smoothies, c'est plus qu'on va les recommander versus... Les jus. Les jus, oui, ils ont leurs bénéfices. Oui. Mais si on regarde d'une perspective de balancer ton taux de sucre, le mettre dans un smoothie, ce serait mieux avec d'autres aliments. Oui. Je mets du yogourt gras grec, pas de lactose, pas de la protéine avec des noix. C'est pas bon, hein? C'est pas un bon déjeuner. Moi, je suis pas là pour juger. Non, mais je suis comme... Qu'est-ce que... Mais non, on va le savoir de façon privée. Mais tu sais, c'est le fun parce que, encore une fois, des ananas et santé, mon yogourt grec sans lactose dans ma tête... Je dis sans lactose parce que moi, je mange pas de lactose, mais pour moi, c'est juste... J'en mets un peu puis c'est de la protéine puis c'est le fun avec des noix. C'est dans ma tête, mon déjeuner, il est santé, mais ça se peut qu'il soit comme trop sucré ou pas assez complet. Fait que, bref, beaucoup, beaucoup de plaisir que je vais avoir avec toi. Les gens peuvent te découvrir via les réseaux sociaux. T'as une plateforme qui est quand même assez riche d'informations que tu divulgues de façon gratuite à aller faire un tour sur sa page Instagram. C'est Julie Dohan Health. C'est majorité. En fait, c'est pas mal anglais sur tes plateformes, mais vous voyez, elle parle français, fait que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis t'as aussi, justement, en lien avec le sucre pour les gens qui ont envie de commencer à quelque part puis de tester, t'offres également un 5 jours transformation sans sucre puis tu donnes des idées de... Oui, exactement. Donc, c'est comme un 5 jours ou téléjour. je partage avec toi un peu un courriel pour te guider dans ce processus-là. Il y a aussi des idées de recettes, mais aussi, j'ai comme toute une vidéo sur le... pour aller plus en profondeur, c'est comme... OK, on parle de balancer tout autre sucre, mais c'est quoi? Donc, aller plus en profondeur avec même des images parce que peut-être ça peut aider les gens qui sont plus visibles. Et vraiment, à travers ces 5 jours, c'est sûr que je donne le but, c'est pas nécessairement de couper le sucre au complet, mais de se consentiser, de commencer à regarder les ingrédients qui sont dans nos aliments qui sont préachetés parce que je veux pas... Tu sais, même, à un moment donné, juste pour le fun, je suis allée dans un magasin santé, je suis allée voir les granolas, les stéréales, et souvent, les deuxièmes ingrédients, ou même parfois le premier, c'est comme du sucre. Je suis dans un magasin santé, puis il y a comme plein de sucre. Et les 5 jours, c'est vraiment une façon d'éduquer, mais aussi de t'aider à prendre les premiers pas pour mieux optimiser ta diète et aussi balancer plus ton taux de sucre. Développer des réflexes pour pas se laisser convaincre par le marketing. Parce que parfois, c'est très trompeur. C'est très, très trompeur. Et juste pour partager, j'ai déjà eu des commentaires des gens, même après les 5 jours, que leur énergie se sentait mieux, il y avait moins les... Comment dire en anglais? les « angry symptoms ». Oui, oui, oui. Et il y a même une personne qui, ça c'est plus rare, après 5 jours, m'a dit « Hey, on dirait mon acné est comme moins flammé, ma peau est plus claire ». Donc, je mentionne ça pour dire genre ne pas sous-estimer qu'est-ce que 5 jours peut apporter à ton corps. Parce que ton corps, dès que tu commences à le plus le supporter, il va sentir mieux. Il te remercie. Exactement. C'est un travail d'équipe. Oui, c'est un travail d'équipe. C'est très important. Un gros merci. C'était super intéressant, honnêtement. Merci beaucoup pour ton passage. Ça fait plaisir. J'invite vraiment à aller faire un tour sur la page Instagram Julie Doan, D-O-A-N, Health. Plein d'informations. S'abonner à ton infolette parce que c'est riche également en contenu. Plein d'affaires gratuites. Moi, j'aime tellement ça les gens comme... Il y en a plein que c'est juste du coaching puis j'ai rien conçu à chacun de ses moyens, honnêtement. Il y en a qui sont peut-être pas capables de le faire. en confiance puis que tu divulgues de l'information. Puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je t'ai invité à cette génération psychique. Non, mais si tu n'es pas beau, la vie, rien qu'un peu. Le partage, le partage, le partage. Merci. Puis vraiment, ça me fait plaisir d'être ici mais aussi de pouvoir partager avec plus le public mais aussi pour moi, c'est aussi d'éduquer mes collègues de professionnels de la santé de voir que... Moi, je ne sais pas si on avait parlé de ça mais mon surnom, c'est la pharmacienne qui aide les gens à réduire leurs besoins et leurs médicaments. Oui, ça fait partie de ton gros corps dans ça. Exactement. Parce que ce n'est pas que... Je ne suis pas anti-médicaments, je suis pharmacienne. Les médicaments ont leur beauté et en même temps, quand on regarde plus les conditions qui sont reliées au mode de vie, je ne veux pas les médicaments puis la chirurgie, ce n'est pas toujours... Ce n'est pas la seule option. Non, c'est ça. Fait que j'aime ça de pouvoir partager sur ma plateforme pour que ça touche aussi mes collègues professionnels de la santé. pour qu'ils puissent voir et comprendre que les changements de leur style de vie, ça peut vraiment avoir un effet bénéfique. Donc, pour moi, c'est non seulement d'éduquer le public, j'adore ça, et aussi mes collègues parce qu'à la fin de la journée, je me dis, c'est comme ça qu'on va pouvoir lentement changer le système de la santé du Québec. parce que même si tu es pharmacienne et que je sais que c'est super lucratif pour vous ou quoi que ce soit, mais on s'entend souvent, trop souvent, je trouve, puis je me fie à mon entourage immédiat. Après ça, chaque expérience est différente, mais tu as un bobo, on te donne un médicament puis c'est souvent des band-aides, on ne règle pas le problème à la source. Puis ce médicament-là peut causer d'autres effets secondaires, fait qu'on va donner un autre médicament, fait que c'est comme une espèce de rousse en fin puis les gens, très souvent, je pense à mon père, ils sont complètement perdus parce qu'ils sont comme, mon médicament que je prends pour mon diabète, finalement, ça me donnait des problèmes à gorge. Puis là, c'est comme, de repartir, OK, qu'est-ce que tu manges? Puis ça, c'est un combat avec mon père. Salut, je ne t'aime pas. Mais il mange. Moi, je pense que mes ananas sont santé. Je ne dis pas que ce n'est pas santé, mais c'est un combat parce que son alimentation, clairement, il y a des changements à y apporter. Mais c'est plus facile de donner la pilule miracle que de soi-même faire des changements. Mais si on travaillait plus en prévention, puis je pense que c'est ça que tu fais, puis l'activité physique, c'est ça, on fait partie, bien, on aurait bien moins de pilules à prendre. Clairement. Clairement. L'envie à tes services. Merci de combiner les bienfaits de la médecine conventionnelle mais aussi avec le côté prévention. Tout à fait. Je pense qu'elles peuvent cohabiter. Au lieu de vous mettre dans des catégories séparées-là, ils peuvent cohabiter très bien. Génial. Un gros merci encore une fois pour ton passage. Merci à toi de te déplacer. J'adore. Je pense que c'est notre dernier enregistrement 2022 ensemble, Rose. La prochaine fois, tu vas avoir un bébé dans tes bras. C'est fou, Pélène. Ouh! Ouh! J'ai le vertige! OK. OK. Je trouve que cet épisode-là tombe à point parce que là, on rentre dans la période des fêtes, moment où les gens, combien de personnes se sentent hangover de bouffe à tous les jours pendant 10 jours de temps. Oui, oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a façon d'être un petit peu plus doux envers son corps et sa tête. Si tu as envie d'aller jouer dehors, assure-toi de fournir l'énergie nécessaire à ton corps pour aller faire du ski le lendemain. Tu peux repartir avec un doggy bag de ta tante Ginette. Oui! Tu n'es pas obligée de manger tous les desserts la même fois. Ginette, elle ne sera pas offensée. Non, bien, le Ginette, c'est ma mère. Elle sera un petit peu offensée, mais elle te le donnerait ton doggy bag. Parfait. Merci à Ginette. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Sous-titrage ST' 501